Alors, take Trump again, à quoi faut-il s'attendre ? En fait, si vous suivez l'investigation, vous savez qu'il n'y a pas de bon président des États-Unis, ça n'existe pas. Évidemment, maintenant, le fait qu'on ramasse un fraudeur, violeur, raciste et menteur, ça dit beaucoup sur la déchéance du système occidental. Et à quoi faut-il s'attendre ? Ce n'est pas le mot « attendre ». Il faudra agir, puisque ces gens-là ne comprennent que le rapport de force, ce qui touche au portefeuille. Si on regarde l'Europe, on peut espérer que ce sera plus difficile de venir nous vendre. Vive la démocratie des États-Unis, c'est le modèle, il faut les suivre dans toute leur guerre et dans toute leur folie. Si on considère l'Ukraine, on peut espérer qu'il acceptera de négocier, d'arrêter la guerre, mais ce n'est pas tellement la question des États-Unis, c'est que de toute façon, les troupes en Ukraine sont totalement démobilisées, le régime s'effondre, sa corruption éclate, les gens ne veulent plus se battre. Et dire qu'il y a deux ans, on aurait pu arrêter ça très vite avant tous ces morts, si on avait négocié, et si les États-Unis et la Grande-Bretagne n'avaient pas empêché de négocier. Maintenant, si on regarde le Moyen-Orient, là, c'est clair que Trump, c'est un épouvantable soutien du colonialisme. Donc, c'est seulement la bataille de l'info, le rapport de force, ce que nous allons faire. Donc, j'ai lancé l'opération Gaza Vérité. Inscrivez-vous sur notre site, participez. Il faut développer le boycott, en fait, le boycott qui les touche au portefeuille. Et là, on aura une chance que des multinationales disent, mais finalement, soutenir les criminels d'Israël, ça nous coûte plus cher que ce que ça nous rapporte. On arrête. Et voilà. Avec Trump, on peut s'attendre à pire encore en Amérique latine. C'est vraiment des trésors qu'il va essayer de conserver. Donc, coup d'État, assassinat, CIA, ça, oui, c'est au programme. Et ce qui est inquiétant, c'est toutes les menaces autour de la Chine. Trump, il est plutôt du genre, essayant de rallier la Russie contre la Chine, le grand ennemi. Donc, vers quoi il va nous emmener ? C'est de toute façon pas un individu qui décide, c'est un système, c'est un groupe de pouvoir aux États-Unis comme ailleurs. Et donc, comme je le dis, ce qui compte, c'est la bataille de l'info. À nous d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada